Merci. Une question de M. Jean-Sébastien Vialat à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le tracé de la ligne à grande vitesse Marseille-Nice. La question s'adresse à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et des transports. Elle concerne le projet de ligne à grande vitesse dans la région PACA. Le projet initial tel qu'il avait été décidé par les pouvoirs publics ne devait pas impacter les communes de l'Ouest-Var. Entre temps, les tracés ont été modifiés au détriment d'un passage dans la zone sud, créant une nouvelle ligne traversant les communes de l'Ouest-Var, ce qui est en contradiction avec les engagements pris par votre prédécesseur Jean-Louis Borloo, selon lequel le maître d'ouvrage devait utiliser des lignes ayant prise existantes. En octobre dernier, Réseau ferré de France a soumis à la concertation publique de nouveaux tracés qui suscitent dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône une vive opposition parmi la population et parmi les élus, parlementaires, conseillers régionaux, conseillers généraux, maires, a noté d'ailleurs que le Conseil général du Var a adopté à l'unanimité une motion rejetant tout autre projet qui ne respecterait pas les engagements de l'État. Ces scénarios entraînent la destruction inacceptable de sites et de terroirs uniques. Qui plus est, ils n'apportent ni une meilleure décerte de Toulon, ni un gain de temps significatif pour les voyageurs et ne peuvent justifier la mobilisation de milliards d'euros pour réaliser un tel projet. La concertation doit se clôturer le 22 décembre, ce qui laisse peu de temps pour boucler un projet lourd de conséquences. Plus globalement, les fuseaux proposés par RFF posent des problèmes considérables en termes environnementaux. Ils traversent des zones naturelles de très grande qualité qui pourraient être considérées comme des espaces remarquables au sens de la loi littoral et qui ont d'ailleurs été protégés à ce titre-là. En termes économiques et sociaux, ce projet ampute gravement la superficie du vignoble de Bandole, appellation mondialement connue. 30 domaines sur 50 sont impactés. Ils impactent aussi les cités balnéaires du littoral et un certain nombre d'activités économiques. En termes financiers, ce projet au coût pharaonique, déjà estimé en 2008 à près de 20 milliards d'euros, devrait être supporté à hauteur de 50% par les collectivités territoriales, en termes humains, en impactant des villages entiers. Pour toutes ces raisons, aucun des fuseaux n'est recevable, ni par les élus locaux, ni par la population dont la mobilisation s'intensifie. D'ailleurs, le préfet de région, puis le préfet du Var, viennent de décider de la suspension de la concertation. Madame la ministre, ma question est simple. Est-il raisonnable de maintenir une telle opération à l'heure où les collectivités territoriales ont tant de mal à emprunter, où l'État demande aux dites collectivités de participer à l'effort de désentêtement, où l'État lui-même, pour des raisons d'austérité, réduit ses contributions aux communes et aux départements ? Ce projet n'est-il pas contradictoire dans le contexte actuel, où l'État associé aux collectivités souhaite se désendetter ? Enfin, la qualité de vie ne doit-elle pas désormais l'emporter sur un gain de temps dérisoire dans les déplacements ? Madame la ministre, allez-vous demander à RFF de reprendre des études conformes à la lettre de cadrage de M. Borloo ? Merci. La parole est à M. le ministre Benoît Apparu. Madame la Présidente, Madame la députée, Messieurs les députés, M. le député Jean-Sébastien Vialat. Le projet de ligne à grande vitesse Provence-Alpes-Côte d'Azur est un projet ambitieux, dont l'objectif est de réaliser un système performance appuyant sur la grande vitesse et le réseau existant. Le choix qui a été fait de desservir les agglomérations d'Aix-Marseille, de Toulon, de Nice, répond aux besoins de grande vitesse entre Paris et Nice et prend compte de la conurbation entre les principales villes situées entre Marseille et la frontière italienne. Il permet en outre de répondre durablement aux besoins de déplacement des habitants et de dynamiser l'ensemble du trafic ferroviaire à l'échelle locale, nationale et internationale. RFF a engagé depuis septembre 2011 une phase importante de constatation permettant la meilleure information possible du public. Les échanges vont d'abord porter sur les quatre scénarios présentés à la constatation, puis, plus récemment, sur différents fuseaux de passage envisageables. Les récents incidents survenus lors de l'organisation de réunions publiques dans l'Ouest-Var ont toutefois conduit le préfet du département à suspendre cette constatation. Le prochain comité de pilotage du projet, prévu le 22 décembre et présidé par le préfet de la région K, permettra de tirer un premier bilan de cette constatation en prenant acte des points de consensus qui se sont dégagés et des points qui ont fait l'objet d'oppositions fortes, vous les avez rappelés, au niveau local. S'agissant en particulier de l'insertion du projet dans l'Ouest-Var, les échanges devront donc se poursuivre afin de faire émerger un consensus sur le meilleur scénario de passage, tant du point de vue de sa faisabilité technique, de son insertion urbaine et environnementale, et bien évidemment de ses coûts. Merci, M. le ministre. M. Vialat. Je voudrais simplement faire remarquer au ministre que pour le financement du deuxième tube de Toulon, le surcoût de 130 millions d'euros, à mettre en relation avec les 20 milliards annoncés aujourd'hui, n'ont pas pu être financés par l'État, la région, le département et la communauté d'agglomération de Toulon, qu'il a fallu faire appel à Escota par un tour de passe-passe pour financer ce tunnel, donc je ne vois pas très bien comment les collectivités territoriales pourraient financer ce projet à hauteur de 10 milliards d'euros.